1877, lors de la troisième exposition impressionniste, Degas expose ses premiers nus modernes. Et bien sûr, ce sont des monotypes rehaussés de pastels, aboutissement momentané de toutes ces recherches d'ateliers. Les effets de lumière y explosent, se diffusent dans tous les coins de la pièce, rivalisant par ces brillants contre-jours avec les éclats solaires de ses amis impressionnistes. Et pourtant, au lieu d'admirer ses exploits de luminosité, le public ne voit là que scène grossière. Selon le petit parisien, les dames se scandalisent devant ces figures de femmes accroupies. Un critique indigné a pourtant le mot juste. « Degas ne peint pas des nus, mais des femmes déshabillées. » Des femmes déshabillées, comme ces femmes dans leur salle de bain, sur cette estampe japonaise du XVIIIe siècle, un des joyaux de sa collection, qu'il a accrochées au-dessus de son lit. Pour atteindre ce degré d'intimité, Degas installe en permanence dans son atelier baignoire, cuvette, teubes en fer blanc, mais aussi éponge, serviette. Sous-titrage Société Radio-Canada